Musique Yoko Bidi Mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve une fois de plus malade tout simplement Car on est exactement le même jour que la vidéo Ibikui Dori Voilà pour l'autre yaoi Donc je te retrouve pour un yaoi ce fois-ci H-Prosier, 14 ans et plus On va parler de ce yaoi Donc je te remets le titre correctement au-dessus Nous sommes sur un manga qui est ici sur Ambroseur de la collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon Et de novembre 2016 en France Et nous sommes sur un manga qui est dans le genre Romance et comédie Et je dirais aussi un petit peu tranche de vie je trouve Donc voilà nous sommes avec l'auteur Chiaki Kachima Qui est un mangaka qui a écrit deux autres De disponibles en France que je te mettrai A cause et de moi Donc bien entendu une fois de plus ces oeuvres m'intéressent Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Je t'avouerai que je les trouve pas terribles Et je te dirais même que c'est la qualité Il me semble la pire que j'ai pu lire Au niveau Pardon j'ai vraiment un problème avec ma voix Donc c'est vraiment la qualité au niveau Qualité du dessin La pire que j'ai pu lire dans les éditions Boys Love Anna Collection De novembre 2016 Mais je dois avouer que je n'ai pas encore fait gaffe Aux deux dernières oeuvres Donc voilà Mais toujours à dire que voilà C'est celle que j'aime le moins Au niveau qualité dessin En ce qui concerne la série je dois avouer que Déjà il y a un plus C'est tout simplement qu'on est sur Une seule et unique histoire On n'a pas un chapitre, une histoire On a vraiment une seule histoire Et pas 4, 5, 6 voire plus Donc déjà ça c'est vraiment un gros point positif Parce que voilà la série d'avant Il y avait deux histoires Certes c'était quand même sur 112 pages Donc c'était déjà plus que correct Parce que c'était plus que la moitié Donc déjà je trouve ça plutôt sympa Mais là c'est encore mieux Parce que c'est vraiment une seule et unique histoire En ce qui concerne par contre cette histoire Je dois avouer que je n'ai pas lu le manga en entier Tout simplement parce que J'ai eu l'impression tout simplement Alors je vais être cash J'ai eu l'impression de lire la série Cat Size Alors moi j'ai vu l'anime Qu'on soit clair Mais j'ai eu l'impression de voir la série Cat Size En version Yaoi Et en version je n'ai pas de soeur Mais je suis un gars tout seul Mais c'est exactement la même chose On aurait repris Ou on aurait demandé à l'auteur de Cat Size De créer un Yaoi Inspiré de Cat Size Ça aurait donné cette série Et j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment aucune imagination Il y avait beaucoup trop de ressemblances Beaucoup trop de copier-coller Ce qui a fait que je n'ai pas du tout apprécié la série Surtout qu'il faut savoir vraiment Que Cat Size est un anime que j'ai juste surkiffé Et aussi que j'ai vu genre peut-être une trentaine de fois Parce que ça passait à la télé sur la chaîne manga Que j'ai les DVD Que j'ai re-re-re-re-re-re-re-re Et encore re-regardé la série Donc voilà je connais vraiment Cat Size sur le bout des doigts Et donc du coup là j'avais vraiment l'impression d'avoir du copier-coller Et aucune imagination, aucune originalité Et donc ce qui a fait que cette série a été complètement un flop pour moi Mais principalement parce que c'est du copier-coller à Cat Size Après si on n'a pas vu ou lu Cat Size Ça peut être intéressant, ça peut être sympa C'est plutôt fun, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt rigolo Voilà Mais après pour un gros fan de Cat Size Un gros fan aussi de l'auteur de Cat Size Je t'avouerai que j'ai trouvé ça un peu du foutage de gueule Un peu de je n'ai pas d'esprit Il faut que je crée une oeuvre là tout de suite Mon producteur ou je sais pas quoi me demande de créer une autre histoire Hop je vais la jouer Je vais faire une histoire au mot et tout Et ça va passer tout seul Mais comment te dire que non quoi Ça passe pas du tout Et surtout voilà je trouve que ça manque énormément d'originalité Parce que vraiment c'est juste du pompage d'histoire Et c'est juste du copier-coller De Cat Size Voilà Donc du coup on termine la vidéo avec mon avis sur les couvertures Et il y a beaucoup 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 de choses à dire Donc voilà Déjà ce que j'adore c'est l'avant qui est très simple Il n'y a pas de fond On ajoute nos protagonistes Donc on a Gré qui est le voleur Et Reishi Sudo qui est l'inspecteur Donc voilà Et inspecteur qui est menotté Voilà Mais ça va vraiment résumer ce qui se passe dans l'histoire Donc voilà Donc ici bien entendu on ajoute des petites informations Sur l'auteur Et ce que je surkiffe C'est tout simplement l'arrière qui va vraiment résumer ce qui se passe Réellement dans l'histoire Juste avec les images On comprend ce qui va se passer en fait Donc on a Gré ici Et Shido qui Sudo pardon Qui est accroché à Gré On a deux policiers dont une femme qui sort dans la voiture Et un autre policier qui court après Donc j'aime vraiment Et il y a marqué Tu me le paieras Gré je te jure Je finirai par t'arrêter Donc voilà C'est un peu le même principe comme je l'ai dit Que les 4 sizes Donc voilà Ensuite du coup Quand on enlève la jaquette Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ici on a les informations de l'auteur Et là du coup on a une petite image Des deux couvertures Des deux autres oeuvres de l'auteur Qui sont disponibles en France En ce qui concerne l'intérieur de la jaquette Je surkiffe Parce qu'on a la même image Mais cette fois-ci plus centrée Et on voit du coup tous les détails Ce que je trouve ça plus intéressant Et je trouve que l'image là Les petits losanges Correspondent tout à fait avec le fauteuil Et c'est juste trop beau Et à l'arrière on retrouve les mêmes losanges Avec justement le titre Décrit Et je trouve ça juste au top Parce qu'en fait c'est une référence à la série Car en fait c'est tout simplement la carte Qu'envoie Gré pour dire Je vais voler tel objet Donc voilà Avec les informations et tout et tout Donc par contre quand on ouvre le manga J'allais oublier On a tout simplement Une image sublime de Gré Voilà Et on a une double page En couleur Donc du coup on continue avec le sommaire Qui en fait ne dit pas grand chose Parce qu'on a page 5 Pas 185 Et page 92 Donc voilà je trouve un peu inutile Ce sommaire Mais bon Et on commence directement Avec la série Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me mettre en commentaire Si tu as lu cette série Est-ce que tu as avancé N'hésite pas à me dire Si cette série t'intéresse quand même Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas à me rejoindre Ça me ferait extrêmement plaisir Et je te retrouve du coup Très très vite Pour une nouvelle vidéo Bye Love you